Et qu'il ne va pas tarder à lâcher les protagonistes pour ce Grand Prix d'automne à courir sur la distance de 3000 mètres. C'est la quatorzième étape du circuit national du Trot, dont la finale aura lieu le 3 décembre ici à Avanche. Ringen de Genétine est mal. Voilà, il s'est trompé un peu, mais il a vite été remis par Pascal Schneider sans perdre trop de terrain. Et c'est Swing des Ronvilles, le numéro 5, qui est le mieux parti précédent, le numéro 2, Podium du Rib. On est là ensuite avec le numéro 3, Rebousse, devant Ango du Marca, le numéro à côté. C'est Kordringen de Genétine à l'extérieur qui va peut-être vouloir avancer parce que tout le monde va être mal s'il fait tout le parcours en 3. Et ensuite, on a vu que Kudé Kudéthine n'est pas si mal parti que ça. Et le métronome Podium du Rib avec Barbara Bischer qui est parvenue à prendre la tête à la corde. Mais Rebousse vient très vite à son extérieur maintenant avec Marcel Imbert. Il va lui mettre sans doute un petit peu la pression alors que le numéro 5, Swing des Ronvilles, qui est ferré aujourd'hui, est troisième. Pas de l'un, se rapproche quelque peu, un peu le nez au vent devant Ango du Marca, avec en léger retrait également la présence du numéro 6, Ringuen de Genétine qui arrive à bien s'équilibrer cette fois après son départ un petit peu chaotique. Et Barbara Bischer qui avait été couverte par Rebousse et Marcel Imbert est tout de suite sortie de son sillage pour reprendre les choses en main. Quant au favori, Kudéco d'été avec Hans Gubler, le profite du wagon de l'extérieur, à savoir Ringuen de Genétine, Ranma Réone pour se rapprocher quelque peu. On bataille sévèrement devant, Podium Durib et Padolin qui met la pression avec Marc-André Beauvais. Padolin qui va tenter de prendre la tête et la corde, mais il n'y parvient pas. Podium Durib réussit à le maintenir à son extérieur pour l'instant. Tous les deux, Denis, sont déjà partis un peu à la guerre. Oui, il y a eu une passe d'armes en début de parcours. Il reste encore un peu plus d'un tour à effectuer pour les protagonistes de cette épreuve. Padolin a pris la tête, puis Podium Durib va revenir en tête. C'est la deuxième fois qu'il fait un aller. Il risque peut-être de le payer dans la phase finale. On n'espère pas pour lui tout au moins. Avec Rebus, le numéro 3, qui trotte en troisième position. Ringuen de Genétine, qui a eu un petit coup de mou en face quand il a été contré, qui revient à la charge. QD Coudete va certainement prendre maintenant le chemin de l'extérieur, même si on n'est pas encore à 1000 mètres de l'arrivée. Mais elle va venir en dehors pour tenter d'améliorer sa position. Avec toujours Podium Durib qui a le meilleur. Ringuen de Genétine qui va avancer évidemment. Les deux représentants de l'équipe Rebus vont avancer quand ils vont voir QD Coudete, le numéro 9, arriver. On est bien placé avec le 8, Radmarionnet. Oui, mais Podium Durib a déjà contré deux offensives. Et cette fois, il va laisser passer Ringuen de Genétine et QD Coudete. QD Coudete qui est venu un petit peu plus tôt qu'à l'accoutumée du fait du déroulement de l'épreuve. Et il reste pour l'instant à la hauteur du numéro 6, Ringuen de Genétine. Ringuen de Genétine en tête donc à environ 1000 mètres de l'arrivée. Avec le favori QD Coudete qui est à son extérieur. Podium Durib est troisième côté corde avec à son extérieur également numéro 8, Radmarionnet. Alors que Padolin est un petit peu dans la boîte maintenant en cinquième position avec le numéro 7. Rebelle du loisir qui vient à sa hauteur. Le 3, Rebus avec les différents relais. Et bien c'est retrouvé maintenant à l'arrière-garde avec Tango Dumardza. Ainsi que le numéro 5, Swing D'Heronville. Oui, ceux qui étaient partis en tête, Swing D'Heronville et Rebus se retrouvent maintenant à l'arrière-garde de ce peloton. Puisqu'il y a eu de multiples relais. Et QD Coudete est le numéro 9 qui tente de prendre le meilleur sur Ringuen de Genétine, le numéro 6. Alors que le 8, Radmarionnet est toujours là avec le podium Durib trotte en quatrième position. Que Padolin, le numéro 4 et 5e devant le numéro 7, Rebelle du loisir. Alors qu'on progresse maintenant à l'extérieur avec le numéro 3, Rebus qui améliore sa position. Alors que Tango Dumardza, l'as, essaye également de venir à l'extérieur. Et le bout de la ligne en face avec QD Coudete le favori. Toujours calmeilleur avec Radmarionnet qui est en deuxième position. Padolin qui se rapproche avec pas mal de ressources. Avec Marc-André Beauvais, Ringuen de Genétine qui tente de s'accrocher en dedans. Podium Durib est complètement ligoté. Le 3, Rebus, c'est pour l'instant 5e devant Tango Dumardza. Et le numéro 5, Swing D'Heronville. Est-ce que le favori, QD Coudete va pouvoir se réhabiliter aujourd'hui ? On va le savoir en quelques instants. C'est peut-être Padolin qui va être son plus sérieux rival. Padolin qui est décalé maintenant par Marc-André Beauvais. Qui vient attaquer QD Coudete. QD Coudete, Padolin qui lutte devant Radmarionnet. Avec un peu plus loin, Rebus également qui est en 4e position. Et que Podium Durib également qui est à la corde. Padolin qui déborde maintenant. QD Coudete qui plafonne totalement. Padolin qui prend le meilleur. QD Coudete attaqué par Podium Durib. Par Tango Dumardza également qui a beaucoup de gaz en dedans. Qui ne peut pas s'infiltrer. Aux abords du poteau avec Padolin numéro 4. Qui est toujours le meilleur face à Podium Durib. QD Coudete et Tango Dumardza. C'est le numéro 4, Padolin qui va s'imposer. Podium Durib termine 2e. La 3e place toute à la fin certainement pour Tango Dumardza. Au dépend du favori, QD Coudete. On mettra quand même une photo. On mettra quand même une photo.